Il est 8h, quand Julien et son commis arrivent sur leur poste de travail. Ils ont 4h30 pour préparer deux desserts. L'un est imposé et l'autre est une création. Autant dire qu'il ne faut pas traîner. Julien vient spécialement de la réunion pour cette finale qu'il a tant rêvée, après trois participations à des championnats régionaux. Autour de lui et des 6 autres candidats, des jurys de professionnels, présidés par un ancien champion du monde de pâtisserie. Vous avez ramené un peu de soleil, un peu de vanille. J'ai ramené que de la vanille, que ça. C'est un dessert, c'est mes racines. Mon dessert s'appelle mes racines. Je suis ému parce qu'il vient de très loin en plus. Il a fait ce voyage pour venir s'affronter aux autres candidats, pour venir démontrer son travail. Le premier dessert imposé de Julien est prêt. Il va partir en dégustation auprès d'un jury exigeant, qui notera tout de la présentation à l'équilibre des saveurs. Mais ce n'est pas terminé, il reste 1h30 pour sortir le dessert signature. Il lui a fallu un an de travail pour mettre au point cette création. C'est un dessert à base de mélasse, vanille, palmiste et tamarin. Tamarin, pour le petit souvenir pareil, les rentrées d'école, quand je passais la petite boutique de proximité. Le dressage de son dessert est très délicat et nécessite beaucoup de technique. La complicité est totale entre le pâtissier réunionnais et son commis. C'est terminé. Julien peut relâcher la pression. Je suis fier de moi, j'ai sorti tout dans les temps, le panier s'est très bien passé. Avec le commis, c'était nickel, belle harmonie. Que du bonheur, après on verra les résultats, mais j'ai représenté mon île au maximum. La persévérance et le talent ont payé. Le décès du dessert 2022 est le veneur Julien. Julien est champion de France. Une victoire qu'il dédie à son père, décédé il y a 10 ans. C'est pour lui que je me bats depuis des années, pour qu'il soit fier de moi et pour la Réunion, faire honneur à la Réunion et aujourd'hui, c'est à payer. J'en suis fier.